Cette année, je pense que c'est beaucoup plus que mieux que rien, parce que dans le contexte d'augmentation de l'inflation, des problèmes d'affrêtement maritime, etc., on voit bien que c'était un vrai challenge de garder ce panier à 153 produits et à 348 euros. Cela dit, on est bien d'accord que ça ne règle pas la totalité de la problématique du pouvoir d'achat à la Réunion. Mais c'est un élément essentiel pour soulager, effectivement, cette problématique. Et le BQP, on a toujours dit, c'est un moyen de soulager la problématique du pouvoir d'achat. Et cette année, on doit le souligner. Nous, le PMR, on est critiques quand il faut le critiquer. Cette année, c'était particulièrement difficile. Les vrais exemfants, les papas, les gays, les pas tétés, les vrais aussi qu'il faut bataille pour arriver. Tout ça, c'est vrai. Mais le bouclier qualité-prix, on lui donne comme objectif quelque chose qui est impossible dans le règlement du pouvoir d'achat. 153 produits seulement. Mais c'est aussi l'argument qu'on utilise à la grande distribution quand ils disent qu'on ne peut pas maintenir le prix. Il faut augmenter le prix. On leur dit, regardez, ces 153 produits sur plusieurs milliers d'articles, ça ne représente que 3% de votre chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez faire cet effort-là. Si c'est difficile pour vous, c'est encore plus difficile pour la population, pour les ménages. Donc, vous voyez, c'est ce rapport de force-là que nous, le PMR, on essaye de mettre pour qu'on ne soit pas à 350 ou à je ne sais pas combien. D'ailleurs, on voit bien, on nous dit déjà, l'année prochaine, il faudra quand même réfléchir à une augmentation.